I didn't wanna go to heaven anyway J'y répondrai avec grand plaisir Donc c'est parti Première et mauvaise nouvelle C'est suite à un communiqué de Rockstar qu'on apprend que la sortie de Grand Theft Auto V sur PC a été repoussée au 24 mars Comme vous pouvez le voir à l'écran avec le petit screenshot qui est en train de défiler Donc la communauté PC commence vraiment à être tendue et impatiente Car si je me souviens bien Rockstar avait déjà parlé d'une première date le 15 janvier Ils ont ensuite repoussé au 27 janvier la sortie de cet opus sur PC Et cette fois-ci c'est au 24 mars que l'opus a été repoussé Donc ce qu'il faut se dire c'est que c'est pour avoir un jeu encore plus perfectionné, plus beau, encore plus parfait Et que Rockstar préfère sortir le DLC Saint Valentin et celui des braquages avant le jeu PC Deuxième petite info c'est concernant le nombre de joueurs qu'un serveur PC pourra atteindre Donc je peux bien vous confirmer qu'il sera de 30 Soit presque 2 fois plus que sur PC donc ça c'est vraiment cool En plus de ça exclu pour les PCistes En supplément de la 1080p 60fps qui est déjà excellente Pour les équipés, il y en a qui auront la chance de voir le jeu en 4K Donc Grand Theft Auto V sur PC en 4K je pense que ça va être juste énorme Et donc je reprécise bien que c'est uniquement pour ceux qui ont le matos approprié Donc vous imaginez le jour où on pourra combiner un système triple screen à la 4K Ou encore mieux même combiner de la 4K à l'Oculus Rift sur GTA V Je pense vraiment que ce sera juste un truc de ouf Et qu'on entrera vraiment dans une nouvelle ère du jeu vidéo Dernière news encore une fois pour les PCistes Je vais vous laisser les configurations minimales requises et recommandées pour ce jeu Donc sachant qu'en configuration dite recommandée Je pense qu'elle correspond à un jeu qui pourra tourner en médium ou en élevé Donc pour faire tourner en ultra GTA V sur PC Faudra vraiment avoir une grosse bête de guerre bien armée Donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo En espérant qu'elle vous ait plu Si c'est le cas likez la vidéo et laissez vos ressentis en commentaire Surtout à propos des configurations requises Ça peut vraiment être intéressant d'avoir vos avis Et pourquoi pas les recueillir pour une prochaine vidéo Je sais pas ça à voir Merci à tous d'avoir visionné la vidéo Je vous dis à la prochaine Et ciao les gamers Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz